L'Europe en raccourcit. Qui ne se rappelle les printemps ? Les anémones bleus discrètement réunis en petites sectes ferventes. Les rassemblements de masse des anémones des bois. Les couples d'amoureux défiaient le froid de la nuit. Les heureux diplômés arrosèrent leur succès. Les drapeaux rouges flottaient fièrement dans le ciel. Ô chants trachés de souvenirs sanglants, arrachés à des vents entrelacés. Promesses trahies, précisément d'avoir été tenues au-delà des bornes de la dureté et de la cruauté. Ô vieille Europe, continent des carnages modernes, des prolétaires fusillés, des bourgeois massacrés, éterrent des chambres aux agaces. Qui chante ? Que chantent-ils les uns et les autres ? Montez, joyeux accents de jadis. Buvez longuement dans le cratère du droit. Où sont passés les sages de tous les états du monde ? L'Ikan prend peur. Alors que de graves événements incitaient à méditer bien des choses, L'Ikan prit la parole avec une circonspection laissant percer l'inquiétude. Il dit, parler au monde, c'est parler dans le vent. Il existe en tout un souffle universel qui emporte chacune de mes paroles. Nous devons tous crier et répéter maintes et maintes fois que tout est fugace, comme un cortège passager. Cela mérite d'être évoqué, mais c'est mal aisé, car mêlé de peine, de peur et de vanité. La vanité au moins demeure. Elle perd vite son éclat. Et il ne reste que cette carapace, qui n'est pas éternelle non plus, mais résiste pourtant un certain temps dans la gueule du fauve. Merci. Merci.